Matisse avait 15 ans. Originaire de Châteauroux, il était en CAP Cuisine, avec l'ambition d'aider ses parents restaurateurs et comme tout jeune français, il avait la vie devant lui. Si je prends la parole devant vous aujourd'hui, c'est avec tristesse et colère, parce que la vie de Matisse lui a été enlevée. Beaucoup de français aujourd'hui qui prend connaissance de l'horreur et des détails de ce drame qui s'est déroulé à Châteauroux, je pense à ses parents, à sa famille, à ses proches et bien sûr à ses amis. Sa vie lui a été ôtée par un mineur afghan qui l'a poignardé en pleine rue après avoir tenté de lui voler son portable. Ce mineur afghan était visé par deux procédures judiciaires qui avaient déjà été mis en examen pour vol avec violence, mais avaient été remis en liberté immédiatement par la justice française. Comble de l'horreur, l'un de ses parents est aussi soupçonné d'être impliqué dans les violences qui ont causé la mort de Matisse. Chaque jour, vous le voyez, ces faits de société se multiplient dans l'impunité et l'indifférence générale. Chaque jour, la jeunesse française est la nouvelle victime d'une politique migratoire hors contrôle et insensée qui fait rentrer chez nous des prédateurs qui mettent en danger notre sécurité et nos libertés. Face à ce nouveau drame, je veux vous appeler à ne jamais vous habituer à l'inacceptable. L'ensauvagement de notre nation n'est pas une fatalité. Elle résulte de choix politiques et il est possible de faire autrement pour rendre aux français, à tous les français, leur sécurité. Expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers, arrêt de l'immigration, réforme du droit d'asile qui permet trop souvent d'accueillir chez nous des individus à problème, protection de nos frontières, sévérité des peines contre les mineurs, cet arsenal n'est plus seulement nécessaire, il est vital et il ne manque plus que la volonté politique. Il est temps de reprendre le contrôle et de rétablir la sécurité en France et pour tous les français.